Et salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui la France se dote d'un nouveau système d'alerte aux populations, j'ai nommé EFFERALERTE, mais avant cela une marseillaise. Allons enfants de la patrie. EFFERALERTE donc, comme je viens de vous le dire, c'est un système d'alerte aux populations qui est déjà en test depuis le mois d'avril. A la fin du mois de juin, la France sera obligée de mettre en service ce système au niveau national. France métropolitaine et toutes les Outre-mer françaises, partout en France, partout là où c'est français. C'est une obligation européenne datant de 2018 et la France aura mis tout son temps, mais alors tout le temps qu'elle pouvait prendre pour mettre en place ce dispositif et faire alerte. La date limite fixée par l'Union européenne, c'est le 21 juin 2022. C'est pour ça d'ailleurs qu'en ce moment, ils sont en train de s'activer pour tout simplement mettre en marche le service EFFERALERTE et que ça fonctionne évidemment. Alors ce système va permettre au gouvernement d'envoyer des notifications sur des téléphones portables de personnes présentes dans une zone confrontée à un danger. C'est un système qui est déjà présent depuis des années, notamment aux États-Unis et au Japon, où les catastrophes naturelles sont plutôt fréquentes. Ce système peut également être activé en cas d'intentat. Par exemple, s'il y a un attentat pas très loin de vous, le gouvernement peut vous envoyer une alerte et vous dire, ben, planquez-vous, rentrez chez vous ou mettez-vous à l'abri, il y a potentiellement un attentat pas loin de vous. Alors lorsqu'il y a une alerte qui est lancée, l'autorité compétente redirige le message d'information sur le portail de l'État. Ensuite, ce message est tout simplement transmis aux opérateurs de téléphonie mobile qui vont le diffuser sur leurs antennes, sur tout le réseau en fait, 4G et 5G, qui couvre la zone du danger expressément cité. Les possesseurs d'un téléphone mobile reçoivent alors un message via une notification accompagné d'un signal sonore spécifique, même quand l'appareil est en mode silencieux. Voilà, alors pour le coup c'est spectacle pyrotechnique chaud et lumière, s'il y a une notification vous êtes foutus. Alors il y avait déjà un système d'alerte qui existait en France, mais qui n'a absolument pas marché, c'est une honte, c'est le SAIP, ou le système d'alerte et d'information des populations qui avait tenté d'être utilisé lors de l'attentat à Nice. Et en fait à ce moment-là, les notifications, les premières notifications qui avaient été éditées par ce système, avaient été reçues à 1h30 du matin, soit plusieurs heures après l'attentat. Ça n'a pas marché, autant vous le dire tout de suite, ça n'a absolument pas marché. L'État a complètement abandonné ce système, c'est un échec total. Cette fois-ci, pour le système FR Alert, il y aura absolument aucune application à installer sur son smartphone, rien à faire. Si vous êtes sur Android, il y a vraiment zéro manipulation à effectuer pour recevoir les alertes. Si vous êtes possesseur d'un iPhone, vous avez peut-être reçu un message pour vous indiquer une mise à jour des réglages de l'opérateur. Voilà, en fait ça met à jour les paramètres de votre carte SIM. Alors si c'est pas encore fait, attendez un petit peu, peut-être que vous allez recevoir la petite notification. En tout cas, toujours est-il que si vous recevez une notification vous indiquant une mise à jour des paramètres de l'opérateur, il faut la faire. C'est le système FR Alert. Alors pour l'instant, l'FR Alert fonctionne uniquement en 4G et en 5G. La prise en charge des SMS géolocalisés, c'est prévu pour plus tard, uniquement pour les utilisateurs qui ne sont pas équipés d'un smartphone compatible 4G ou 5G. Et évidemment, si tout est fait dans les règles de l'art, eh bien il y aura des tests réguliers du système FR Alert, vous allez recevoir des notifications sur votre téléphone, mais indiquant bien que c'est un exercice pour tester tout simplement si les notifications sont envoyées et arrivent bien sur les smartphones, comme aux États-Unis et au Japon. Le système est testé régulièrement, donc sur les téléphones, d'un coup il y a une alerte, les gens sont paniqués, mais non c'est écrit, c'est un exercice, d'accord ? C'est pour tester le système, s'il fonctionne, s'il n'y a pas de soucis. Sait-on jamais, s'il arrive un truc grave, d'un coup ça ne fonctionne pas, comme à Nice par exemple, ben voilà quoi, c'est grave. Voilà donc, plus qu'à attendre la fin du mois de juin pour la mise en place de ce système. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça permet à YouTube de comprendre que cette vidéo est bien et donc de la mettre plus en avant que d'habitude. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter, tout à l'heure dans la description, j'ai failli dire Facebook, ça c'est vu. Je suis également présent sur Twitch, twitch.tv slash ccve officiel. Chaque mercredi à 22h, on est en live tous ensemble pour jouer, en ce moment on joue à Apex Legends, voilà, comme ça revient un petit peu à la mode avec la nouvelle saison, tout ça. Twitch.tv slash ccve officiel et on discute un petit peu de l'actualité high-tech aussi quand il y a des trucs qui se passent, parce que là je vous avoue j'ai un peu galéré pour trouver. Twitch.tv slash ccve officiel, mercredi 22h, venez me voir s'il vous plaît, merci beaucoup. Puis vous savez tout, c'était Seb, je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine, ici sur YouTube, dimanche 15h ou twitch.tv slash ccve officiel, mercredi 22h. Des bisous, ciao becimear.